Bonjour à toutes et à tous, je vais vous expliquer comment créer une liste de lecture ou playlist avec VLC Media Player pour lancer des sons dans le cadre d'une émission de web radio scolaire. L'intérêt de cette playlist, c'est de pouvoir mettre dans l'ordre prévu les jingles, les virgules, les reportages, les musiques, les papiers enregistrés en direct. Il vous faut tout d'abord VLC Media Player d'installer sur votre ordinateur, évidemment. Vous pouvez le télécharger sur le site de Vidéolan, qui est une association. C'est un logiciel gratuit et libre. Il faut choisir la bonne plateforme puisqu'il peut être téléchargé sur tous les systèmes d'exploitation. Une fois que VLC Media Player est installé, vous le lancez. Là, j'efface ma précédente liste de lecture. Je vais d'abord paramétrer VLC. Je vais dans VLC, préférence, très importance, paramétrage, interface, tout afficher. Et là, je dois absolument avoir de cocher dans liste de lecture. Donc là, vous allez bien cliquer sur liste de lecture, lire, puis arrêter. Et non, lecture, puis pause, lecture automatique, qui sont cochées par défaut. Donc là, je vais cliquer sur lire, puis arrêter, décocher les autres et enregistrer. Ça va vous permettre de lancer un son, par exemple votre jingle, puis de ne pas avoir automatiquement à la fin du jingle le premier reportage, s'il y a la suite de la playlist, qui soit lancé. Je crée ma liste de lecture maintenant, en cliquant sur fichier, ouvrir un fichier, et je vais chercher mes fichiers son enregistrés, mes montages de reportage, interviews, mes jingles, mes musiques. Je peux les prendre une par une. Il me permet d'écouter si ça correspond bien à ce que je veux. Ou, si je suis sûr de moi, je vais en cocher plusieurs, grâce au bouton de la flèche vers le haut, permettant d'écrire en majuscule sur le clavier. Je la lâche et je clique sur ouvrir. Il me lance par exemple ici le Bob 2. Je vais remettre dans l'ordre mes différents sons à lancer. Par exemple, au début, la musique d'attente, le jingle d'émission, le Bob 1, la virgule, le Bob 2, la musique de l'émission, le Bob 3. J'ai besoin de nouveau de la virgule. Je vais aller la chercher de nouveau. Je la mets correctement entre le Bob 3 et le Bob 4. J'avais besoin du jingle de Blabla Web après la musique. Je la remonte. J'ai besoin de nouveau d'une jingle d'émission. Et je vais le chercher. Voilà. Donc, là, je me rends compte que je peux lancer, par exemple, mon jingle, qu'à la fin d'une jingle, eh bien, automatiquement, il ne va pas me lire le Bob 1 micro-trottoir grâce à mon paramétrage important. Si j'ai besoin de renommer un fichier, ici dans la playlist, je peux cliquer dessus. Clique droit. « Media Information » et dans le titre, par exemple, si c'est plus simple, je mets « Fiction » et je fais « Save Metadata ». Je clique sur la croix et c'est bon, c'est renommé. Je peux sauvegarder cette playlist, enregistrer la liste de lecture. Je lui donne de préférence le nom de l'émission correspondant à cette playlist. Donc, par exemple, l'émission du 4 mai 2018. Je l'enregistre. Si j'efface ces fichiers, je vais pouvoir aller chercher ma playlist et l'ouvrir avec VLC. Voilà, elle s'affiche ici, automatiquement. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous sera utile. Et je vous souhaite de réaliser de très belles émissions de Web Radio Scolaire.